Et je suis trop contente de vous retrouver, vraiment. Ça fait un mois que j'ai pas filmé de vidéo, là ça me fait tout bizarre. En fait ça m'est venu tout à l'heure, j'étais dans ma voiture, je revenais de faire mes petites courses et tout. Je me suis dit, punaise, l'envie de filmer, ça y est, elle est revenue. J'avais envie de vous retrouver, de me mettre devant ma caméra, de vous parler et tout. Donc j'ai pas cherché à comprendre. Je suis rentrée chez moi, je me suis mis dans mon setup, j'ai rien préparé. Je suis en transpiration, mais voilà, j'avais envie de vous retrouver. Vraiment, ça fait super longtemps. Je suis un petit midou, voilà. Voilà, déjà je vous souhaite une superbe année 2021. Je vous souhaite tous mes voeux de bonheur, la santé, l'amour. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Bref, je vous souhaite le meilleur, tout ce qui peut vous arriver de mieux, tout ce que vous souhaiteriez faire, accomplir. Enfin voilà, vous savez que je suis de la team, ne vis pas ta vie, vis tes rêves. Donc c'est ce que je vous conseille. Donc on se retrouve pour la première vidéo de l'année 2021. Je ne sais pas du tout ce que ça va être cette vidéo, à mon avis ça va être un peu n'importe quoi. En fait j'ai envie de papoter, je sais pas, mais ça va être en tout cas. Franchement j'ai fait une sacrée pause. J'ai pas filmé pendant un mois, j'en avais vraiment besoin. Déjà j'en avais besoin pour moi, j'avais besoin de me ressourcer, puis de me reposer aussi. J'étais crevée, un peu comme tout le monde je crois après l'année. Puis de prendre du temps vraiment pour faire autre chose, que ce soit pour moi ou voilà avec les gens que j'aime et tous mes enfants, mon chéri, j'en avais besoin. Et même par rapport à Youtube, j'ai vraiment envie de donner un nouveau souffle à ma chaîne. Ça y est, je crois que j'ai le déclic et je vais enfin cette année faire et partager sur Youtube ce que j'ai vraiment envie de faire. Donc je ferai toujours un peu de beauté, je vous rassure, parce que suite à ma vidéo, la FAQ, qui est la dernière que j'ai publiée, je crois, il y en a plein d'entre vous qui m'ont dit Camille, s'il te plaît, n'arrête pas la beauté, continue, 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 j'adore la beauté, je vais continuer à en faire. Mais plus du tout, comme j'ai fait jusqu'alors, voilà, acheter énormément de produits, faire tout le temps des hauls, des crash tests et tout. Je ne vais plus faire ça, c'est pas un truc, en fait je ne m'épanouis plus forcément là-dedans, vous voyez. Je crois que trop de produits, trop de produits, trop de produits tout le temps. Pour moi en tout cas, c'est vraiment personnel, ça me gâche un peu la passion, je ne sais pas comment vous expliquer. Et puis, j'ai envie de faire des vlogs, j'ai envie d'aborder des sujets, j'ai envie de faire des morning routines, des night routines dans ma salle de bain. Enfin voilà, je vais me lancer et je vais faire plein de trucs. J'espère que ça vous plaira, vraiment, vraiment, j'ai envie de vous montrer ce que je vis à l'extérieur, la réunion, ce que j'aime faire, comment je suis dans la vie. Mais tout ça, ça prend du temps parce qu'en fait, j'ai tellement d'idées, ça bouillonne tellement, tellement, tellement dans ma tête. Donc je note, hein, pardon. Non, donc je note, hein, je note tout au fur et à mesure, mais du coup, c'est un peu, c'est un peu trop dans ma tête. Il faut que je prenne le temps de me poser parce que ma chaîne, c'est une chaîne beauté à la base. Et je sais qu'il ne faut pas trop, trop faire tout et n'importe quoi sur la même chaîne. Donc je vais peut-être créer une autre chaîne ou je ne sais pas, je vais voir. Il faut que je calme tout ça. Je veux essayer de trouver un monteur aussi parce que moi, mon kiff, c'est vraiment de filmer et pas de faire des montages. Voilà, ça me prend des heures et des heures et des heures. Je n'ai pas les compétences, je n'ai pas l'envie non plus, je n'ai pas la passion, j'avoue. J'ai envie de passer beaucoup plus de temps à filmer, que ce soit face cam comme ça ou même beaucoup plus à l'extérieur que de monter. Voilà, donc j'ai plein de projets comme ça, j'ai reçu plein de propositions de plein de marques aussi. Donc j'étais un peu perdue et voilà, j'avais besoin de me poser, de me dire Camille, qu'est-ce que tu as vraiment envie de faire toi ? Qu'est-ce que tu as vraiment envie de partager avec ta communauté ? Donc là, je reprends une vidéo, ce n'est pas sûr qu'il y en ait là encore de manière régulière. Je pense que déjà, je vais passer à une par semaine parce que deux, franchement, ce n'est pas possible. Quand on a un boulot, une famille, la maison et tout, pour moi, c'est trop d'énergie et trop de fatigue. Je préfère faire une vidéo par semaine, mais genre en être fière, en être satisfaite et vous proposer un truc vraiment de qualité plutôt que me dépêcher, me dépêcher pour faire deux vidéos par semaine alors que je n'en serai pas forcément satisfaite. Vous voyez ce que je veux dire ? Je suis avec mon mouchoir, je transpire à la mort. Non mais je vous jure, là, il faut aussi que je trouve une solution par rapport à ça parce qu'on est rentré en plein été. Et dans ma pièce, il n'y a pas la clim, il fait 40 degrés. Donc pour se maquiller, c'est genre impossible. C'est même être là, là, j'ai mis le ventilateur et tout, mais je ne passe pas un moment agréable. J'ai chaud, je transpire, tout ça, donc il faut que je trouve des solutions. Et d'ailleurs, je ne me suis pas maquillée depuis plus d'un mois. Je vous jure, j'avais, je ne sais pas, j'avais envie d'être naturelle et tout. D'ailleurs, là, c'est la première vidéo, je suis naturelle parce que je crois que ça va être le mot d'ordre de cette année. En fait, je n'ai rien, j'ai un coup de mascara, voilà, c'est fini. Et j'ai changé ma skincare routine aussi, il faudra que je vous en parle. Et franchement, ma peau, mais genre, elle est 10 fois plus belle qu'avant. Donc je ne sais pas si c'est la nouvelle skincare routine, de nouveaux actifs, de nouveaux produits que j'ai intégrés dans mes soins, ou alors le fait de ne mettre plus de maquillage du tout depuis un mois. Mais je ne sais pas si vous pourrez le voir là à la caméra parce que je transpire, voilà, ça ne va pas. Mais genre, elle est beaucoup plus rebondie, ma peau, beaucoup plus belle, beaucoup plus en bonne santé. Et pourtant, je fume toujours autant, donc bon, imaginez si je ne fumais pas, j'aurais une peau encore plus belle, je pense. Mais ouais, ça c'est un truc que j'ai remarqué et ce n'est pas négligeable quand même. Mais vous voyez les skincare routines, là par exemple, ma nouvelle skincare routine, j'ai envie de vous en parler, mais j'ai envie de vous montrer tout ça. Donc j'ai envie de faire des vidéos dans ma salle de bain, vous montrer comment j'utilise les produits, comment je les applique, les avant, après, vraiment le, comment dire, le résultat, le rendu immédiat des produits. J'ai envie de faire tout ça, vraiment. Et d'ailleurs, du coup, j'ai fait un tri de malade dans mon maquillage. Maquillage, si vous me suivez sur Insta, vous l'avez vu, j'ai mis, mais je ne sais pas combien de maquillage à vendre. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas sur Insta, n'hésitez pas, je vous mets l'Insta par là. Franchement, j'en avais trop marre. Je me retrouvais dans ma pièce, en fait, avec tous ces produits. Et finalement, je me suis rendu compte qu'il y avait 80% des produits, voire 90% que je n'utilisais pas. Donc, j'en avais marre. En fait, ça m'encombrait. Et moi, je fais partie de ces gens, vous savez, j'ai besoin de faire du tri, comme les ménages de printemps et tout. Le fait de faire du tri matériellement, moi, ça me fait faire du tri dans ma tête aussi. Ça me dégage l'esprit. Ce que j'ai fait, je suis venue dans ma pièce. Franchement, j'ai fait coin par coin. J'ai pris tous les produits. Je me suis dit, ça, est-ce que tu l'utilises ou pas ? Ou est-ce que tu vas l'utiliser ou pas ? Et franchement, je ne me suis pas pris la tête. J'ai fait comme j'avais fait pour les fringues. Voilà, si je ne l'ai pas utilisé depuis tant de temps, c'est que je ne le réutiliserai pas. Est-ce que c'est trop clair ? Est-ce que c'est trop foncé ? Est-ce que c'est trop couvrant ? Est-ce que ce n'est pas assez couvrant ? Bref, j'ai tout pris un par un. Tout ce qui était en état d'être vendu, je l'ai mis à part. Donc, tout ce qui était carrément neuf, jamais utilisé. Ou alors, des produits que j'ai utilisé quoi ? Une fois, deux fois, trois fois, grand max en vidéo, mais qu'après, je n'ai plus utilisé. Et j'ai tout mis en vente sur Instagram. Alors, les produits qui n'étaient pas en état d'être vendus, je les ai donnés. Ou alors, ceux qui étaient périmés, je les ai balancés. Mais j'ai tout mis en vente sur Insta. Tout, hein, tout confondu. Le teint, les fonds de teint, les poudres, les blushs, les bronzers, les highlighters, les rouges à lèvres. Enfin, tout, même des pinceaux. Et là, j'ai déjà vendu. Ça fait à peine une semaine que j'ai mis en vente. Même pas une semaine. Ça fait, ouais, six jours, cinq jours que j'ai mis en vente. Ouais, cinq jours parce que c'était lundi. Les produits, j'ai déjà vendu pour 400 euros de maquillage à peu près. Et c'est un truc de fou parce que j'ai besoin d'argent aussi. En février, il va y avoir des nouveaux tatouages. Ça y est, j'ai pris rendez-vous. J'ai trop, trop hâte. Je pense que je vais vlogger ça aussi. Voilà, moi, c'est des produits dont je ne me sers pas. Autant en faire profiter des personnes qui, elles, vont s'en servir. Moi, j'ai besoin d'un peu de cash. Donc, c'est parfait. Et les trois quarts des ventes, pour le moment, je les ai faites à la Réunion. Le reste, j'ai envoyé des colis en métropole et tout ça. Et je suis vraiment contente parce que j'ai rencontré... Là, j'ai fait quoi ? 12, 3 livraisons du coup en direct. Avec les filles, on s'est donné des points de rendez-vous, en fait, un peu partout. Et c'était trop bien de se voir, de se rencontrer. Même si ce n'était pas longtemps. Parfois, c'était 10 minutes, parfois un peu plus et tout ça. Mais c'était trop, trop bien de pouvoir aller voir les personnes. Alors, il y avait la vente, bien sûr. Mais se voir en vrai, se dire bonjour. Enfin, j'ai trouvé ça génial. En plus, ça a évité les frais d'envoi, ça a évité les risques de casse de produits et tout ça. C'était une super expérience. Franchement, c'était trop, trop bien. Et là, déjà, je regarde mon make-up. Il y a la moitié moins de choses. Bon, j'ai encore beaucoup trop de choses pour une seule personne. Je continue à vendre. N'hésitez pas à aller voir sur mon Insta. Il reste encore des choses. Et j'ai continué mon tri. Mais déjà, je me sens mieux. Voilà, par exemple, les palettes, j'en ai vendu la moitié. Et je me sens beaucoup mieux. Et en plus, j'ai pu faire profiter ici, à la Réunion, de certaines marques qui ne sont pas vendues ici. Je ne sais pas, à Too Faced, à Too Da Beauty, des produits comme ça. À des prix super intéressants. Donc, tout le monde s'y retrouve. Je suis vraiment contente. Et en fait, je me suis dit, tout ce qui n'est pas vendu et qui est neuf, ça ira dans le concours pour les 2000 abonnés. Parce que là, on y est d'ici, je crois qu'il manque 10, 15 personnes à peu près. On est aux 2000 abonnés. Voilà, tout ça, ça ira. Donc, je suis en train de vous préparer un méga concours pour les deux cas, là. Et après, je verrai avec les gagnantes et tout. Si, par exemple, ça ne leur dérange pas de recevoir dans les lots des produits, donc d'occasion, que j'ai utilisé peut-être une ou deux fois, je les rajouterai dans les concours aussi. Donc, voilà, il y a eu plein, 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 plein de choses. J'ai adopté un petit chat aussi. Eh, c'était deux jours avant Noël. Mon chéri, il a trouvé un tout petit chaton, mais genre la taille de ma main, comme ça. Derrière une voiture là où il bosse, du coup, on l'a adopté. Et je suis tombée amoureuse de ce petit chaton. On l'a appelé Poppy. C'est devenu mon petit amour. Voilà, il y a plein de choses au niveau du boulot qui vont changer. J'ai fait les choses que je voulais faire, pris rendez-vous pour les tatouages ou d'autres choses aussi plus personnelles. J'avais besoin de ce temps-là, voilà. Et plus d'être forcément focalisée sur YouTube tout le temps, tout le temps, tout le temps, parce qu'après, je n'ai plus le temps de répondre aux commentaires et tout ça. Alors que moi, c'est vraiment le but de ma chaîne, c'est d'échanger, c'est de partager. Donc, si c'est pour poster des vidéos comme ça, sans avoir le temps vraiment de parler avec vous, ça m'intéresse moins. Donc, je vais acheter beaucoup moins cette année, vraiment beaucoup moins. Je ne m'y retrouve plus du tout dans cette surconsommation. C'est vrai que ma chaîne, elle a deux ans là. Et en fait, la première année de ma chaîne, voire un an et demi après la création de la chaîne, franchement, c'était too much. Mais c'était le fait d'avoir une chaîne YouTube, d'acheter autant de make-up. Je me suis trop lâchée et cessée. Quand j'y repense avec du recul, c'est n'importe quoi. Enfin, personnellement, après, je ne juge personne, chacun fait ce qu'il veut. Et tant qu'on est bien avec sa conscience et tout, tout va bien. Mais moi, j'ai acheté beaucoup trop de trucs. Et avec le recul, je sais que c'était pour les vidéos, pour faire des crash tests et tout ça et tout ça. Mais finalement, est-ce que moi-même, je m'y retrouvais... Enfin, aujourd'hui en tout cas, en janvier 2021, non. Donc, il y aura toujours de la beauté parce que j'aime ça. Mais peut-être beaucoup plus de skincare ou alors de technique, de conseil maquillage. Il y aura aussi des nouveautés parce que j'aime acheter des choses. Mais il y en aura moins. Je vais acheter moins, mais mieux. Voilà. Eh, franchement, je n'arrête pas de papoter. Mais j'ai tellement de choses à vous dire. J'ai tellement... Je vous jure, j'ai envie de parler pendant mille ans avec vous. Mais je ne veux pas que la vidéo soit trop longue. J'ai tellement de choses à vous faire partager, à vous dire. Je suis trop à l'arrache. Attendez, je vais juste me mettre. Je me vois dans le retour. Mais je vais juste me mettre un peu de poudre histoire de moins briller. J'aurais pu le faire avant la vidéo. Mais vous voyez, j'en ai marre de ça aussi. En fait, je n'ai plus envie, comment dire... Je n'ai plus envie que mes vidéos, genre, elles soient parfaites, précises et tout. Comme j'ai fait avant. Avant de me mettre devant mon setup, je préparais 10 millions de trucs. Il fallait que tout soit nickel et tout ça. Maintenant, franchement, ça va être beaucoup plus naturel. Je vous dis, ça va être... Ça va être beaucoup plus simple, en fait. Là, vous voyez, comme j'ai fait là, je me suis posée, en fait. Je me suis posée devant l'appareil et j'ai allumé sur Play. Juste, j'avais trop envie de vous parler maintenant, quoi, tout de suite. Bon, je transpire tellement que... Tu sais, quand tu mets la poudre et que genre tu transpires tellement que le pinceau, il est mouillé, c'est horrible. Ah, c'est horrible. Bon, ça va un peu mieux quand même. C'est la poudre milk make-up, je l'aime trop, mais là, je transpire trop. C'est pour ça aussi que je ne me maquille plus. Là, il fait trop trop chaud. Ce n'est pas possible, ça dégouline et tout ça. D'ailleurs, j'ai vendu tous les fonds de teint. Je ne mets plus de fonds de teint. Bon, je vais arrêter de papoter. On fera des chit-chat, make-up et tout. Ah, oh là là, quelle chaleur. La poudre n'a servi à rien du tout. Bon, on va passer un petit peu à la beauté quand même, vite fait, rapido, histoire de... Je vais juste vous montrer, vous partager un petit haul, notamment les petits cadeaux que j'ai eus, mais juste en termes de beauté. Le reste, je ferai d'autres vidéos, ce qui est fringues, bijoux et tout ça. Alors, j'ai eu mon un petit sac Guerlain, bien évidemment. Ça, c'est mon chéri. Alors, lui, comme il ne connaît pas trop le make-up et tout, il ne va pas se chercher des marques et tout ça. Il ne connaît pas trop. Il va vers le luxe. Pour lui, c'est valeur sûre. Donc, il m'a offert deux petits produits absolument merveilleux. Non, il m'a offert un parfum. Donc, c'est l'eau de parfum intense Mon Guerlain. Ce petit parfum-là. Et en fait, il a pris le coffret avec le gel parfumé pour la douche. Donc ça, c'est les packagings. Le parfum, il est comme ça. Moi, j'avais déjà eu le parfum Mon Guerlain, mais ce n'était pas celui-là. Ce n'était pas l'intense. Ici, c'était plutôt doré, alors que là, c'est vraiment rose gold. En fait, c'est un petit peu la même odeur, mais en plus intense, je dirais, en plus caractériel. C'est vraiment charismatique comme parfum. C'est fleuri, mais charismatique. Et alors, le gel douche. Non, mais regardez la beauté. La beauté du produit. Je n'ai même pas envie de l'utiliser. Je l'ai utilisé une seule fois pour le moment dans la douche. Quand tu te savonnes avec ça... Alors, par contre, il faut aimer les odeurs parfumées. Si vous aimez les savons sans parfum et tout, ce n'est même pas la peine. Moi, généralement, ce n'est pas trop le genre de gel douche que j'achète. Je suis plutôt, généralement, gel douche sans parfum et tout. Mais là, franchement, je l'ai utilisé une fois. J'étais là, sous la douche. J'avais l'impression d'être une grande dame de luxe. À me savonner comme ça, avec une odeur divine, luxueuse. J'avoue que c'est agréable. Franchement, j'avoue que c'est agréable. Et surtout, quand on sort de la douche, l'odeur reste sur notre peau, mais pas trop. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ça reste, mais pas autant que quand on se savonne. Ça reste plus en légèreté, comme si on avait mis un tout petit peu de parfum. Mais pas autant que si on mettait du parfum. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Du coup, c'est parfait. Après la douche, c'est parfait. On a juste la peau qui sent bon. Et ouais, c'est top. Franchement, c'est top. Merci, mon amour. Je n'en peux plus. Je n'en peux plus. C'est impossible de se maquiller. Et alors, ouais, il m'a offert une palette Dior. Alors, ça, ce n'est pas forcément une palette que j'aurais achetée de moi-même. J'avoue. C'est une palette multifonction. Mais franchement, elle est sublime. Rien que pour l'objet, c'est collector. C'est sublimissime. Donc, c'est la Sparkling Couture Palette. Essentiel couleur et brillance, teint, yeux et lèvres. Donc, la boîte se présente comme ça. C'est Dior, c'est toujours magnifique. Mais vous allez voir la palette. Elle est magnifique. Elle est rock'n'roll. Franchement, plus rock'n'roll, ce n'est pas possible. D'ailleurs, je l'avais postée sur Insta. Et je crois que j'avais mis plus rock'n'roll, tu meurs. Elle est trop belle. Donc, elle est protégée comme ça, dans un petit étui en velours. Christian Dior, mais vous ne voyez pas l'inscription. Là, on a un petit pinceau. Regardez-moi ça. C'est en simili cuir noir, tout doré, avec ici l'inscription Dior. Elle est sublime. Moi, c'est exactement ce que j'aime. Ça me correspond trop. C'est rock, c'est chic, c'est trop, trop beau. Et allez, bon, le packaging, je crois que là, plus de la moitié de l'argent est mis dans le packaging. C'est hyper qualitatif. Donc là, c'est aimanté. C'est magnifique. On a un superbe miroir comme ça. Attendez, je vais enlever les plastiques. Et alors, à l'intérieur, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 fards à paupières. On a 2 blushs. Et on a un highlighter sublime. Et 4 rouges à lèvres. Vous savez, c'est les rouges à lèvres qui s'appliquent au pinceau. Moi, je n'ai pas trop trop l'habitude. Mais bon, vous voyez, les 6 fards à paupières, pardon, ils sont en haut. Donc, on est plutôt sur des make-up nude ou smoky. Les 2 blushs, il y en a un qui est un petit peu plus corail ici. Et un qui est un petit peu plus rosé. Les rouges à lèvres, ils sont magnifiques. Et l'highlighter, vous ne le voyez pas très, très bien. Il faut que je la mette plus comme ça. Vous voyez, l'highlighter, il est plutôt doré, mais très léger avec l'inscription Dior. Bon, ben voilà, c'est une merveille. C'est magnifique. Et pour le coup, ça, c'est le genre de palette. Tu l'amènes en week-end, mais tu as tout ce qu'il faut. Tu peux te faire les yeux, le teint, la bouche. Enfin, voilà, même là, je pense que je vais la mettre derrière comme ça en déco. C'est magnifique. Merci encore, mon amour. Et moi, moi-même, je me suis fait une petite commande sur Sephora. Je vous la montre maintenant dans cette vidéo. Mais franchement, il y a très peu de choses, vous allez voir. J'ai été hyper raisonnable. Franchement, hyper raisonnable. J'ai pris que des must-have. Bon, par contre, le carton, c'était n'importe quoi. Bon, je n'ai plus le carton parce qu'en fait, je me suis servi du carton Sephora pour envoyer un colis des ventes que j'ai faites. À l'intérieur, il y avait la boîte Sephora. Mais franchement, elle est toute cassée. J'ai reçu ça comme ça. C'était tout pété. Franchement, Sephora, c'est de pire en pire. Je vous jure. Je commande là-dessus parce qu'il y a des produits qui ne sont que sur Sephora. Enfin, bref. Vraiment, quand je ne peux pas faire autrement, mais c'est de pire en pire. Ils n'en ont rien à faire. Ça me saoule. Et ce n'est pas le pire, vous allez voir. Donc, à l'intérieur, j'ai commandé 4 produits. Premier produit, c'est l'eau de teinte chez Chanel parce que j'en avais quasiment plus. Enfin, mon tube à moi entamé, il est presque fini. Et je mets quasiment plus que ça. Des fluides teintés et tout. Je vous ai dit, je ne mets plus de fond de teint. Donc, voilà. L'eau de teinte chez Chanel, c'est ce packaging-là. Moi, je la prends toujours en teinte médium+. Bon, je ne vous en reparle pas. Vous la connaissez par cœur. Enfin, si vous êtes abonné à ma chaîne, vous la connaissez. C'est certain. Ça se présente comme ça. Donc, c'est un fluide... Enfin, c'est une sorte de fond de teint, mais tellement léger qu'il se fond à la peau. Et c'est hyper naturel. Et avec, on a toujours le petit pinceau Chanel. Donc, je crois que je dois en être au 7e ou 8e pinceau Chanel comme ça que j'ai. Généralement, je les offre ou je les donne dans les concours et tout ça parce que j'en ai tellement maintenant. Donc, j'ai pris ça. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre ? Ouais, je voulais un complément alimentaire du genre celui de chez Airburst, mais je ne l'ai pas trouvé. Donc, j'ai pris celui de chez Sephora, en fait, qui s'appelle Air Booster, qui est à la biotine et au sélénium pour favoriser la croissance et le renforcement des cheveux. Moi, j'ai pris celui qui est goût à la mangue. Donc, franchement, ce n'est pas très cher. Je vous mettrai les prix dans la barre d'infos. Là, il y a 60 gummies. Je crois qu'il faut en prendre deux par jour. Donc, ça fait une cure d'un mois. Et c'est vegan, tout ça. Donc, je vous dirai si ça fonctionne aussi bien que les Airburst. Donc, j'ai pris ces gummies-là parce qu'il n'y avait plus celle de chez Airburst qui était disponible. Mais j'ai pris quand même un petit truc Airburst, justement, parce que vu que les compléments alimentaires, ils étaient super efficaces, je me suis dit... Enfin, c'est les plus efficaces que j'ai vus, en tout cas. J'ai envie de tester quand même des petits produits de cette marque Airburst les shampoings, après-shampoings, soins et tout ça peuvent être aussi efficaces. Et il y avait un petit coffret comme ça dans une petite trousse. Franchement, ce n'était pas cher. Je vous dis, je vous mettrai le prix là-dessous. Et à l'intérieur, on a... C'est des formats mini, mais c'est au moins pour tester. On a le shampoing. Donc, à l'avocat, il y a la noix de coco. Donc, pour des cheveux plus longs, plus résistants. Il se présente comme ça. Il y a aussi l'après-shampoing. Donc, c'est la même gamme, avocat, noix de coco. L'après-shampoing, il est rose comme ça. Et il y a un troisième produit dans la trousse. C'est quoi ? Un élixir de volume et de croissance. Donc, c'est toujours pareil. Avocat, noix de coco, c'est pour favoriser la brillance et ajouter du volume. Élixir, ça doit être un petit spray capillaire. Voilà, j'espère que ce sera aussi efficace que leur complément. Et puis... Ah oui, il y a encore deux produits. Alors, les deux produits, franchement, là, c'est la catastrophe. Le premier produit, vous savez, je suis tombée in love des petits gloss, là, des petits gloss Diamond Bomb Fenty Beauty. Et du coup, je voulais m'en racheter d'autres. Là, c'est l'une d'entre vous qui m'avait conseillé sur le site Sephora ce petit coffret, justement, avec les quatre mini-gloss. Et c'était vraiment pas cher, quoi. Mais franchement, le truc, il arrive, il est tout pété. Non, mais regardez, je vous montre. Voilà. Alors, les gloss ne sont pas cassés en eux-mêmes, mais tout le carton, tout le carton, tout est cassé. Quand je l'ai ouvert, il y en avait un qui était sorti du carton parce que tout s'est cassé. Enfin, franchement, quoi. Moi, ça me dépite. Pour une marque comme ça, ça me désole, quoi. Et donc, il y a quatre teintes. Il y a la teinte Baby Burst, qui est là, donc c'est la plus claire. La teinte Taffi Teal, Cake Shake et Ruby Milk. Donc, j'ai trop hâte. Je vais les essayer avec vous en vidéo puisque j'adore les deux que j'ai déjà. Et les formes à mini comme ça, pour moi, c'est suffisant. Donc, heureusement que les gloss ne se sont pas pétés. Et le dernier produit, c'était un petit produit de la marque The Inkey List puisque je suis en train vraiment de découvrir la marque. J'aime beaucoup et c'est pas cher non plus avec du collagène puisque je crois que j'ai quasiment testé la majorité de leurs produits, rétinol et tout ça. D'ailleurs, je vais m'en racheter. Et le collagène, jamais. Et j'ai plus de collagène. Je l'ai intégré à ma routine. Ça change ma peau. Je ne vous raconte pas comment. Il faut que je vous en parle. Sauf que le truc est arrivé. La boîte, elle est défoncée. Vous voyez, elle est comme ça. Donc, normalement, le produit, il se présente comme ça. La boîte, elle est défoncée et le truc, il a coulé. Le truc, il s'est ouvert. Regardez, on voit. Donc, c'est un petit sérum comme ça. Il s'est ouvert. Ça a coulé. Il y en avait dans la boîte et tout. Je vais faire une réclamation. Franchement, je ne vais pas me laisser faire. Ce n'est pas la première fois. Ça me gonfle. Tu commandes des produits. Tu les reçois comme ça. Je ne sais pas ce qui a coulé. Ça se trouve, il y a la moitié du produit qui a coulé pendant le voyage. Mais voilà, ça me saoule. Je vous dirai d'ailleurs, je fais une réclamation, je vous dirai s'il me rembourse ou pas. Et puis voilà, après, j'ai eu quelques petits échantillons. Mais bon, on s'en fout. Voilà le petit cadeau que je me suis fait à moi. Vous voyez, c'est léger. Il y a 4-5 produits. Bon, c'est déjà pas mal cette petite vidéo de reprise. Pour commencer l'année, je voulais surtout vous parler intégrer un petit peu de beauté dedans. Tous mes petits achats ou cadeaux des fêtes de fin d'année et de Noël. Je vais aller prendre une douche. Ça va être ma troisième douche de la journée. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Surtout, c'est super important pour moi. Et je sais que vous êtes 52% à regarder mes vidéos et à ne pas être abonné à la chaîne. Parce que nous, on a un petit logiciel qui s'appelle le YouTube Studio. Et c'est trop bizarre. Je vois 52% des personnes non abonnées. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais tant qu'à faire, cliquez sur s'abonner. Moi, ça m'encourage. Ça me donne de la force. C'est super important. Je vous en remercie. Je vous dis à très très vite. Je vous fais plein, plein, plein de gros bisous. Et j'ai vraiment hâte de vous retrouver pour d'autres vidéos. Gros bisous. Ciao, ciao.